L'année dernière, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le cadre du déconfinement. Nous avons tous les uns et les autres aujourd'hui retrouvé un peu de nos libertés en termes de mobilité, de retrouver un certain nombre d'espaces publics sur la ville de Châteaurontiers-sur-Mayenne. En fin de semaine dernière, la ville vous a procuré un certain nombre de masques lavables qui vous ont été distribués au domicile par des élus, par des bénévoles, ces masques ayant été offerts par le Conseil départemental de la Mayenne. L'enjeu de cette deuxième étape de déconfinement, c'est avant tout de continuer à se protéger et protéger les autres avec une vie qui sera certainement un peu différente que celle que nous avons connue, c'est-à-dire avec des distanciations, des gestes barrières, le port du masque dans les magasins. L'enjeu pour chacun d'entre nous, il est effectivement de protéger l'autre avec, là aussi, la possibilité et la nécessité de se nettoyer les mains très régulièrement. Ce déconfinement va en quelque sorte, là aussi, remettre un certain nombre de services aujourd'hui en fonctionnement. Donc depuis ce matin, nous avons ouvert l'ensemble des établissements scolaires de la ville de Châteaurontiers-sur-Mayenne, de la petite section OCM2, avec l'accompagnement d'un certain nombre de personnels municipaux, avec, là aussi, le travail qui s'est fait avec les directeurs d'établissement et les enseignants pour ouvrir les classes dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble des enfants et, là aussi, dans des conditions sanitaires qui sont, effectivement, très renforcées, puisque désormais, en plus du nettoyage quotidien, nous avons, effectivement, des agents qui, toute la journée, participent, là aussi, au nettoyage des infrastructures, de lavabos, de sanitaires, pour faire en sorte, aujourd'hui, qu'à tous les moments où l'enfant est présent dans l'école, l'établissement est entièrement nettoyé et désinfecté. Donc, ça, c'est ce qui s'est mis en place au niveau de la collectivité. Pour les tout-petits, les 0-3 ans, donc, là aussi, la crèche est désormais ouverte à l'ensemble de la population pour faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas scolarisés puissent, là aussi, être accueillis, donc, soit par la crèche communautaire, mais aussi, on sait qu'un certain nombre d'assistantes maternelles et de relais d'assistantes maternelles, là aussi, se sont mis à l'œuvre depuis lundi pour reprendre le travail et ainsi permettre l'accueil des jeunes enfants sur notre territoire. Parallèlement à cela, donc, on va, là aussi, retrouver un certain nombre de rendez-vous. Je pense notamment, donc, au marché du jeudi matin, donc, sur la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne, donc, une organisation, là aussi, spécifique, qui prévoit, en quelque sorte, de répondre aux distances barrières et aux gestes barrières. Donc, on a demandé à ce que ces mesures soient, effectivement, bien appliquées pour que le marché ne soit pas fermé par arrêté préfectoral, et donc, pour cela, il y aura des sens de circulation au niveau des promenades de la Résistance. Il y aura aussi un sens de circulation au niveau des places de la République, des places de Puyaurie et des places Pôle de Mer, pour faire en sorte que les gens ne se croisent pas et que le flux, effectivement, aille avant tout dans le même sens. Le second élément, c'est d'assurer une distanciation entre chaque consommateur, mais aussi entre chaque commerçant et chaque consommateur. Et ce qui a été préconisé, donc, dans le cadre de la réouverture de ce marché, c'est le port du masque obligatoire, puisqu'on sait que les distances de sécurité ne seront pas forcément toujours toutes bien réalisées. Et donc, on a demandé aujourd'hui à ce que chacun puisse porter un masque pour protéger, là aussi, se protéger et protéger l'autre dans l'espace public, et notamment dans l'espace un peu confiné de celui du marché. Même si on est en extérieur, on a plus de 90 commerçants, on a plusieurs centaines de personnes aujourd'hui qui vont déambuler. Et donc, notre objectif, c'est de garantir la sécurité et la santé pour chacun d'entre nous. Et enfin, on devrait donc, à compter du lundi 18 mai, réouvrir l'ensemble des services de la déchetterie. Vous le savez, il y a maintenant quelques semaines, on a ouvert la déchetterie pour ce qui concernait les déchets verts. Désormais, cette semaine, un certain nombre d'autres filières se mettent en place. Donc, je pense notamment au Grava, je pense notamment aux gros meubles, je pense notamment aussi à l'association Emmaüs qui a repris son travail. Et donc, on va pouvoir, à partir du 18 mai, réouvrir l'ensemble des plateaux et l'accès à l'ensemble des autres déchets à la déchetterie. Ça sera expliqué cette semaine lors d'un point presse avec le vice-président Gérard Pouilloux, où on travaillera là aussi dans les trois premiers jours avec les lettres alphabétiques pour faire en sorte qu'on puisse gérer le flux qui viendra donc sur la déchetterie. Et ensuite, on ouvrira donc intégralement les plateaux pour la fin de semaine sur la déchetterie d'Azé, sachant celle de Vierney, effectivement, sera réouverte là aussi, elle, complètement à compter du lundi 18 mai. Donc, un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont en train de se remettre en place sur notre territoire, un certain nombre de rendez-vous qu'on va pouvoir effectivement retrouver. Et là, j'en appelle effectivement à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, pour respecter ces gestes barrières, pour avoir effectivement les bonnes attitudes et faire en sorte aujourd'hui que ce déconfinement puisse durer le plus longtemps possible et qu'on puisse effectivement, au travers de toutes nos attitudes, de tous nos comportements, lutter contre les regroupements, lutter contre ce virus, de faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse limiter et sinon arrêter la contagion de l'ensemble de nos populations par ce virus qui continue à circuler. Donc, on a tous une responsabilité, les uns et les autres, dans l'espace public, dans l'espace privé, dans la sphère privée, pour faire en sorte que chacun respecte les consignes sanitaires et de sécurité. Et enfin, je voudrais avoir un petit mot, bien sûr, comme je l'avais eu l'autre jour, en direction de ceux qui étaient en première ligne. On a parlé d'Espagnant, on a parlé effectivement de tous les services qui étaient aujourd'hui à l'œuvre et ce depuis le 16 mars. Un certain nombre donc, désormais, de nouvelles fonctions vitales aujourd'hui se sont remises en place. Et je voulais effectivement avoir un petit clin d'œil pour tous ces commerçants qui ont pu enfin, depuis lundi, réouvrir leurs boutiques. Je souhaite effectivement qu'ils aient un accueil très favorable de la part des consommateurs. On l'a vu, les comportements ont changé durant ces deux mois de confinement. On a pu revenir vers des filières un peu plus locales, avec des producteurs un peu plus locaux. J'espère que ces bons gestes et ces bonnes habitudes d'achat resteront, perdureront parce que ces commerçants qui ont fermé depuis deux mois, ils ont réellement besoin de vous. Et j'espère là aussi que, par notre attitude, par nos comportements, par le fait que le virus circulera moins, on pourra là aussi trouver des solutions de réouverture pour nos bars, nos restaurants, notamment aussi tout ce qui peut concerner les activités touristiques et faire en sorte qu'on puisse revenir à une vie un peu plus normale par rapport à celle que nous avons connue jusqu'à maintenant, tout en respectant là aussi scrupuleusement l'ensemble des conditions sanitaires. Donc les services reprennent. Un certain nombre aujourd'hui de services sont réouverts. Et j'espère que, au travers de chaque comportement, nous arriverons à lutter là aussi contre la propagation de ce virus et ainsi retrouver, on l'espère, une saison estivale un peu plus normale que celle qui nous laisse présager, là aussi, une liberté plutôt conditionnelle. Donc nous avons chacun à travailler en ce sens et je sais pouvoir compter sur les habitants de la ville de Château-Monté-sur-Mayade. Merci d'avoir regardé cette vidéo !